Assalamu alaikum ya tali ! Bienvenue à toi chers étudiants, chères étudiantes, dans cette nouvelle histoire à méditer. Cette histoire, je l'ai trouvée dans le livre de Ali al-Wardi, Wa'ad al-Salatine, les prédicateurs des sultans. A ma connaissance, ce livre n'a pas été traduit en français, mais pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'arabe et qui maîtrisent l'anglais, vous pouvez retrouver ce livre. Il est un livre extrêmement intéressant qui parle de la problématique intérieure, la problématique sociologique, qui explique des fois pourquoi certains individus ont une pratique en apparence religieuse mais qui intérieurement sont rongés par un refus de la religion. Il tente d'expliquer les problématiques de cette réalité qu'on retrouve dans énormément de pays musulmans. Qu'est ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'un jour on raconte qu'un homme arrêtait un loup sur son chemin afin de lui parler de religion. Ce dernier, ce loup, va accepter l'invitation du prêcheur, va prendre place docilement en face du prêcheur et va tendre l'oreille. À ce moment-là, la première des choses que va dire le prêcheur est « Prends garde ! Ne t'attaques jamais aux bétails de la population ! » Et à ce moment-là précis, le loup va percevoir un énorme troupeau de brebis au loin. Et il va prendre la parole et va dire « Oh cher individu, peux-tu te presser dans l'exhortation que tu es en train de me faire ? Parce qu'un énorme troupeau vient de passer et j'ai peur de le manquer. » Donc en définitive, qu'est-ce que cette histoire nous raconte ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit la bêtise d'exhorter l'être humain, de lui demander de réaliser des tâches et de lui ordonner d'accomplir des actions qui sont en totale contradiction avec les impératifs de son humanité, mais également avec les réalités de sa création et de son état. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.